Vous venez de faire une visite de la Yeshiva Yusuf, Yusuf Yusuf, quelles sont vos impressions comme ça juste à chaud, deux minutes comme ça, qu'est-ce que vous ressentez ? Un réel privilège d'être là déjà et puis je vois des beaux visages, des sourires, de la lumière sur des visages, on sent que les gens sont bien ici et qu'ils se sentent eux-mêmes privilégiés donc on partage ça. D'accord, très bien. On a appris donc depuis un certain temps que vous êtes chômeur Shabbat et que vous avez réussi à imposer votre statut de juif dans le show business finalement, pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Les gens de France savent un petit peu parce que finalement je suis connu plus pour ça que pour mes talents de musicien mais c'est pas plus mal finalement. J'étais dans une démarche avec ma femme de Téchouva et j'avais commencé à être sur Mère Shabbat depuis quelques temps quand on m'a proposé cette opportunité-là et c'était à ce moment-là que j'ai su si j'étais vraiment dans une sincère démarche puisque tant qu'on n'est pas mis à l'épreuve, on ne sait pas quel est votre degré d'implication quand il s'agit de faire ça au détriment de votre vie professionnelle, de votre Parnassa parce que je ne roulais pas sur l'or à l'époque, toujours pas mais à cette époque-là c'était une question vraiment, j'étais à 50 francs près et on me proposait un rôle qui, il y a une opportunité qui semblait et je sentais vraiment très très grande et pourtant, mais c'était pas neutre quand même, c'était qu'on me proposait le rôle de mon cher Abbé Nou et ça m'a donné de la force quand même ça, en tant que Lévi en plus, à m'affirmer au moins pour le panache que ça représentait d'être un juif fidèle aux lois du Shabbat notamment. Est-ce que vous avez le sentiment que votre vocation d'artiste, elle est liée à votre statut de juif, votre vocation de faire ce que vous faites ? En tout cas, HM il a décidé que ça s'ouvre pour moi au moment où j'ai été proche de lui, alors que ça faisait 20 ans, cette histoire elle est marrante parce que pendant 20 ans, on a loué mes talents de musicien, d'interprète, de compositeur et tout ça et puis ça n'a pas accroché le jour où j'ai finalement dit, je suis prêt à renoncer à tout ça, 20 ans de galère, le jour où on me propose l'opportunité de ma vie, j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai commencé quelque chose, ou alors ça veut dire que depuis 3, 2, 3 ans que j'avais commencé à être chômeur Shabbat, c'est-à-dire que tout ça n'a pas de sens. Tu fais Shabbat, c'est au-dessus de tout, c'est un engagement qui, on ne peut pas dire qu'HM il se limite aux raisons professionnelles. Alors, c'était une vraie remise en question, c'était tant qu'on n'a pas l'épreuve, mais bon, elle coûtait beaucoup, mais qu'est-ce qu'elle m'a rapporté finalement ? J'ai eu le Shabbat et la réussite au moins à ce moment-là dans mon métier. Et en plus, on me connaît aujourd'hui, j'ai eu des honneurs grâce au fait que je n'en voulais pas finalement. D'accord. À quoi est-ce que vous pensez quand vous chantez les 10 commandments ? Est-ce que vous ressentez ? Moi, c'est vrai que quand je chante la chanson, ce sera nous, dès demain, ce sera nous le chemin. Moi, j'ai pensé au peuple juif. Je ne sais pas si l'auteur pensait écrire ça pour moi, mais moi, je pensais à ça. Quand vous chantez, est-ce que vous avez dans votre intimité un désir fort de transmettre un message aux gens qui vous écoutent ? Qu'est-ce qui se passe au fond de vous quand vous chantez cette chanson ? Non, mais de toute façon, quand je chante, pour moi, la musique, c'est quelque chose qui fait appel à l'âme. Donc, sans doute, si j'ai touché aussi, c'est parce que mon point d'appui quand je chante, et par la suite, je l'ai appris de façon plus précise, c'est que ça fait référence à des choses très kabbalistiques et très, très, très fortes. C'est un canal qui a un cheminement particulier et privilégié aussi. Ça va toucher des mondes très hauts. Et moi, je ne le savais pas en ces termes-là, mais j'ai toujours ressenti quelque chose de très, très, très... c'est un mécanisme qui se met en branche quand je chante. Pardon. C'est un mécanisme très particulier. Avant, je chantais en fermant les yeux, c'était beaucoup plus facile, mais maintenant, pour mon métier, il a fallu en plus chanter en ayant cette sensation-là et en ouvrant les yeux et en essayant de donner en plus à un public. Mais c'est un plaisir particulier, personnel, quoi. Vous parlez de donner. Quel serait votre vœu le plus cher aujourd'hui de donner ? Si vous êtes en face de vous, on dirait que le peuple d'Israël est en face de vous et vous pouvez donner. Quel serait votre vœu le plus cher ? Quoi leur donner ? Moi, avec ma petite personne à moi. Si on me dit aujourd'hui, c'est à ton temps de parole, c'est à toi de donner quelque chose à l'homme d'Israël. Le message qu'on pourrait dire maintenant aux jeunes du peuple d'Israël, je peux donner, maintenant j'ai un impact, je peux dire quelque chose, les gens écoutent ma voix, ni quelque chose. Bon. Alors, si je m'en tiens à ce que je sais faire le mieux, j'irai chanter. Maintenant, si on me donne en plus l'occasion de parler, je vais dire que quand on est juif et qu'on veut être en phase avec soi-même et qu'on veut être en pleine expression de son être, eh bien, il faut être avec au moins la, comment dirais-je, la bienséance d'accepter le cadeau qu'on vous a fait. Et on a un cadeau, on a un cadeau extraordinaire, c'est la Torah. Alors, quand on sait que ce cadeau-là, c'est un vrai cadeau et qu'on est un petit peu comme quelqu'un qui dédaigne ce cadeau, on demande juste d'être poli, aller un peu de courtoisie. On a un cadeau, on l'accepte. Alors, quand on sait en plus ce que ça peut faire pour soi, pour sa vie, l'épanouissement que ça peut apporter, l'enrichissement, le bien-être. Ça paye. Toi, tu dis aujourd'hui, après quelques années là-dedans, t'as vécu le monde du showbiz, t'es en train de vivre le monde de la Torah. Alors, tu conseilles ? Moi, je ne vis pas le monde du showbiz, j'ai fait un métier qui fait que je suis confronté au monde hol, ça s'appelle showbiz, mais je ne suis pas là-dedans vraiment. Parce que moi, déjà, on m'a marginalisé. Pour moi, moi, je suis un grand religieux, c'est ça qui est terrible. Voilà, très religieux. Donc, quelque part, je me suis mis un peu à l'abri, ça m'a préservé. Mais, ici, vous êtes privilégié, ici. Il faut venir ici pour le voir. Vous qui avez réussi à dompter, finalement, le Yetserara du showbiz, quel serait votre conseil aux jeunes pour arriver à dompter leur Yetserara ? Quel conseil je pourrais donner ? Est-ce qu'il faut faire les frais comme moi de faire un sacrifice de le jour où j'ai dit, je fais Shabbat, je renonce à l'opportunité de ma vie ? J'étais prêt à renoncer à une vie telle que moi je la concevais. J'avais des ambitions de gloire, peut-être qu'on peut avoir des rêves quand on veut chanter, que ça marche, que ça faire des concerts, etc. J'ai renoncé à ça. Je pensais qu'Hachem, d'ailleurs, il allait apprécier mon geste, mais qu'il allait me donner le truc dans une autre histoire. Et j'étais prêt à apprendre ce que c'était que le renoncement. Mais dans sa grande miséricorde, il n'a même pas attendu. Il a bouleversé les choses. Dans mon anecdote à moi, j'ai vraiment vu qu'il peut répondre du tac au tac et de quelle manière. Mais pour chacun, chacun a son expérience. Chacun, peut-être que tout le monde n'a pas l'occasion d'être dans la situation où il va faire un Kidou Shachem, comme on dit, où il va montrer... En plus, pour moi, je ne pouvais pas penser qu'il allait avoir un résultat comme ça, franchement. Bon, j'allais apprendre à dire que je renonce à tous mes rêves. C'était aussi une vision. Mais aujourd'hui, pour un juif, qu'est-ce que je peux dire ? Pour un juif, être en phase avec lui, c'est être dans la Torah. C'est être en phase avec, encore une fois, la richesse qui a puiser dans la Torah. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Chacun doit vérifier ce que va être sa vie avec l'apport de la Torah. Les événements, les anecdotes qu'il va pouvoir mettre, et qui se juxtaposer les uns aux autres pour montrer que c'est un cheminement, en fait, de miracles et de réponses. Bon, pour chacun, ça va être dans son domaine. Chacun, il a des questions. Chacun, il aura ses réponses. Qu'est-ce que vous voulez le personnel, là, tu es libre de ne pas répondre ? Tu parles maintenant du conseil aux juifs d'être en phase avec eux-mêmes, plus de Torah. Donc, dans ton cheminement à toi, comment tu penses voir le futur dans ce cheminement, justement, de Torah ? Plus d'études, quoi exactement ? Qu'est-ce que tu penses faire ? Et comme ça, les jeunes qui t'écoutent pourront peut-être prendre l'exemple. Oui. Aujourd'hui, il y a le Yézer, où je ne sais quel attachement on a à ce qu'on vit, où ce qu'on a vécu, ce qui est beaucoup plus facile à gérer, ce qu'on connaît. C'est toujours plus difficile de faire l'erlecha, comme un brave Aminou, et d'aller vers l'inconnu, de renoncer à sa renommée, de renoncer à tout ça, et d'aller vers un monde qu'on ne connaît pas, et qu'on nous dit être difficile. Mais je pense que moi, maintenant, c'est mon travail. À mon âge, je pense que mon père, au même âge que moi aujourd'hui, il a été obligé de partir de lui aussi, de l'Afrique du Nord. Et je vois que finalement, nous, on a vécu en France, dans un milieu qui était nouveau pour lui, où on s'est construit avec difficulté. Aujourd'hui, c'est à moi de le faire, mais pas pour aller en France, c'est pour aller en RS Israël, par exemple. Donc, j'ai un joli but à rendre concret et à concrétiser. Mon cheminement, mon vœu aujourd'hui, c'est un perturbant de devoir parler après vous, dans une yeshiva. Je me dis, quel impact, moi, j'ai à parler ? Bon, c'est des situations un petit peu particulières. D'accord. Je me rends compte qu'on me donne la chance de parler. C'est très particulier. Ouais. Mais du coup, il faut que je trouve de quoi répondre. Mais aujourd'hui, si je suis vraiment honnête avec moi-même, c'est aller vers là où j'aurai l'occasion d'être le plus en phase, encore une fois avec moi-même, parce que je suis en porte, avec tout ce que j'ai fait pour avancer en tant que juif, il ne faut pas que je me contente ou que je me satisfasse du fait que je sois quelqu'un de marginal. Parce que ça serait un statut, quelque part, dont je pourrais me réjouir. Je suis le marginal. Mais dans un pays où je me contente de ça, où je me... Être honnête aujourd'hui, c'est rentrer dans la normalité et me confondre avec mes frères juifs ici. Ce n'est pas kiffer le fait que je sois marginal là-bas. Donc, voilà, j'ai un vrai travail à faire. Concrètement, étudier un peu plus et pour que je sois définitivement attaché à l'étude et à la Torah. Et mieux qu'ici pour étudier la Torah, être en plus avec une lumière au mois de décembre comme il n'y a pas là-bas. Non, il y a beaucoup de choses qui feraient que si j'étais vraiment juste un peu logique, un peu rationnel, j'ai aucune raison, on n'a aucune raison de rester là-bas. Est-ce que c'est important, à votre avis, d'aimer la Torah ou de s'aimer les uns les autres ? Est-ce que ça va ensemble ? Est-ce que dans la Torah, à votre avis, il est question de messages d'amour ? Comment est-ce que vous verriez les choses par rapport à ça ? Vous qui êtes un spécialiste de messages d'amour. C'est quoi la Torah si c'est un message d'amour ? Par, comment dirais-je, par développement, par voie de conséquence, par extension. Hachem et Chesed, il est bonté. Aujourd'hui, à travers ma femme qui vit une épreuve difficile, et tous les discours des rabbinimes qui viennent pendant cette période de la Shiva, et puis même ce qu'on demande aux gens qui sont éprouvés, c'est de faire le Kaddish, qui est le chant d'exaltation de Dieu, le chant suprême d'exaltation de Dieu. Comment quelqu'un dont on est en droit d'accepter sa révolte, on lui demande de dire Hachem ? Le plus grand message d'amour, c'est le jour où il est éprouvé. C'est incroyable. Comment on peut demander ça à quelqu'un ? Comment on peut demander ça à quelqu'un ? Eh bien, on dit que Gamzul et Tovah, ça veut dire que tout est fait de façon à ce que... Hachem, il ne fait que le bien. Difficile comme concept, quand même. Les gens, ils ramassent, ils sont éprouvés. Comment, pour ma femme qui a perdu sa maman, comment elle va admettre l'idée que c'est pour le bien ? Ça, c'est difficile. Malgré tous les discours, c'est difficile. Eh bien, et pourtant, ils le font. Voilà l'amour inconsidérable entre un peuple et son créateur. Pourtant, ça fait 3 000 ans, ça fait 6 000 ans que ça dure. Ça fait 6 000 ans que ça dure. Alors, il y a même une expérience telle que... L'on connu, il y a deux générations, il n'y a pas longtemps, la Shoah, pour ne pas sortir un sujet épineux. Mais l'amour du peuple, malgré tout, dans l'épreuve, il est là. Bien sûr, c'est qu'une histoire d'amour, comme on peut concevoir autrement. C'est qu'une histoire d'amour. Je parle comme en nom. Tu dis ce qu'on dit la Torah. On a parlé auparavant, quand il est quantique, c'est une histoire d'amour, c'est le sein des seins. Tu peux poser une question ? Par rapport à l'éducation des enfants, qu'est-ce que tu peux recommander aux pères et aux mères de famille qui ont un ton âge en France ? Par rapport à leur éducation, il y en a beaucoup qui hésitent à mettre leurs enfants dans des écoles vives ou pas. Quel message tu peux nous transmettre sur ce choix-là ? J'ai mon expérience, mais bon, c'est lié à mon fils. Mon fils, il était jusqu'à l'âge de 3 ans dans une école laïque. Et il a demandé à ce qu'on le met dans une école vive. C'était quoi ces mots ? Il n'était pas à sa place, il ne se sentait pas à sa place. Moi, j'ai de la chance. Et là, il est épanoui, mon fils. Il se sent à sa place, il est là. Il apprend l'hébreu, il fait du roumage. C'est magnifique. Pour moi, c'est une grande satisfaction. Une transmission. Oui, mais c'est presque à mon insu. C'est-à-dire qu'il a eu un besoin d'apprendre, d'être dans une école juive. C'est magnifique, c'est un beau cadeau. Et quand on sait que finalement, pour un juif, ce qu'il y a de primordial, c'est d'enseigner, de transmettre les valeurs, et d'être capable un jour de dire, mon fils, qu'est-ce que j'ai fait à mes enfants, qu'est-ce que je leur ai enseigné, qu'est-ce qu'il reste de ma relation père-enfant, c'est par le biais de la Torah, par le biais de la richesse de la Torah. Si on est un bon médiateur, intermédiaire, c'est tout ce qu'on souhaite. On sait que j'y arrive doucement, j'arrive doucement à ce puits de science et d'amour qu'est la Torah. Mais le fait même d'être un lien, un pont entre mon fils, moi, et la Torah, c'est magnifique. C'est ça. Qu'est-ce que je peux dire ? C'était quoi ta question ? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux parents qui ont un nouveau conseil ? Très bien répondu. C'est formidable. Une dernière question, c'est l'heure du, on te dit que tu peux faire une prière qui serait exaucée par la chaîne pour l'homme israël, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu aurais souhaité ? Qu'est-ce que tu oserais demander ? Une prière pour l'homme israël qui pourrait être exaucée ? Mais il y aura ta chaîne qui serait exaucée ? Est-ce que ma chière, il va venir quand on va être encore dans le doute et dans l'éloignement de la Torah où il va arriver le jour où le homme israël ou le plus grand nombre du peuple aura compris, il sera rentré dans la pratique de la Torah. Donc, comme le Rav l'a dit, c'est-à-dire en communication avec Hachem. C'est quoi la communication avec Hachem ? C'est les mises-votes, puisque Dieu est amour. Comment tu veux communiquer avec quelqu'un qui est dans l'amour sans faire au moins le numéro ? C'est ça, la paix. Le Rav a soulevé un truc, c'est qu'ici, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de garde frontière entre les villages arabes et ici. Et pourtant, il y a un respect, il y a un accord tacite qui se fait ici. La meilleure frontière, c'est toutes les yeshivotes qui sont là. Et finalement, je pensais à ce que j'ai dit, c'est que la meilleure façon de leur montrer que c'est inattaquable, c'est de leur rappeler en étant ici présents avec les yeshivotes, avec ce que ça veut dire que d'être dans la pratique du judaïsme et de la dévotion envers son créateur, c'est de leur montrer qu'eux-mêmes, ils ont une part à cette action-là, puisqu'on leur rappelle qu'ils sont mentionnés dans le livre. C'est les enfants d'Abraham. En étant juif pratiquant, on leur rappelle qu'ils nous sont nos frères. Le meilleur message de paix, c'est leur rappeler qu'ils sont nos frères, en étant dans la Torah. On sert le même Dieu ? On sert le même Dieu. C'est pas en leur disant, attention, c'est en disant, tu es mon frère, j'étudie la Torah, je vénère, j'adore mon Dieu, et rappelle-toi que tu es l'enfant d'Abraham. Si tu vois la terre à refaire, tu la refais ? Si quoi ? La tchouva que tu as fait, elle était à refaire. On te dit, voilà, tu te reproches 20 ans en arrière, tu aurais le courage de la reprendre et de refaire ça ? Non, il n'y a pas 20 ans que j'ai fait ma tchouva. Non, mais ça, à part tout en part quoi ? En fait, la tchouva, c'est quoi ? Pour chacun, il y a des données qui sont propres à chacun. Moi, je viens d'un milieu, la nature de chacun, il y a des composantes de chacun. Fait que, quoi qu'il arrive, heureusement, grâce à Dieu, je n'ai pas été vers un chemin complètement autre, parce que je n'ai pas dévié pour être un délinquant. Donc, si je n'ai pas été vers un délinquant, j'ai été doucement vers ma tchouva, mais elle a commencé donc depuis longtemps. Ma tchouva, c'est une prise de conscience qui a été longue toute la vie. C'est bien qu'on prend conscience, puis on est exalté à un moment donné, puis on redescend un peu, puis on reprend, on repart. Le rapprochement des peuples, c'est important. C'est énorme. Le rapprochement des peuples. Très dur, très dur. Apprendre les gens à s'aimer. Non, pourquoi ? Dans mon magie, apprendre les gens à s'aimer. Autant, c'est très facile. Il faut vouloir. Il faut vouloir. Il faut vouloir. On baptise les gens. Mais si les gens savaient à quel point ici, ils sont dans une ambiance où il y a des choses qui se perdent. D'ailleurs, en France, on n'a pas l'occasion de vibrer avec les autres, de communiquer. C'est un monde très individualiste là-bas. On se dit à peine bonjour. Ici, on se sent proche de chacun. L'idée de même ton prochain. Comme toi, même ton prochain, tu le calcules, tu le vois. Tu le vois vibrer, apprendre et tout. Il se trouve que c'est dans un cadre fermé. Mais bon, ici, tu sors dans la rue, il y a beaucoup de religieux. On voit bien que ça s'étend au-delà des limites du yeshiva. Même l'idée du don, c'est quoi l'idée du don ? Est-ce que le don, c'est quelque chose de... C'est un cadeau, mais est-ce que c'est un cadeau neutre ? Ce n'est pas un cadeau neutre. Il y a une intérêt... Le don, avoir un don, quand on me dit que j'ai... J'ai une jolie voix, etc. Le don, c'est une notion complètement liée à HM. Quand est-ce que tu réalises vraiment le concept du don ? Quand il y a une interaction. Et il suffisait d'y penser, j'allais dire. Il suffisait de le comprendre. Le jour où je me suis servi de ce don pour faire l'interaction de don, je le restitue. C'est-à-dire, je me sers du don pour lui. Il me l'a donné pour ça. Le jour où je l'ai fait, il s'est révélé. Il a fait quelque chose de miraculeux. C'est-à-dire, tout le monde... C'est-à-dire, tout le monde, c'est-à-dire, tout le monde, c'est-à-dire, tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde.